Musique de générique Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dode. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action, un petit peu de beauté et un petit peu pas mal de scrap, voilà l'essentiel de mes achats. J'y étais en deux fois avec mon mari et lui aussi a craqué pour des petites choses. Donc tout d'abord j'ai repris des cotons, les Bella, parce que je les trouve très bien, ils sont 100% coton et moi je prends les gros disques parce que c'est ce que j'aime le plus. Il y a 50 cotons à l'intérieur et moi j'en fais une consommation industrielle de coton. Les petites serviettes pour se démaquiller sont très bien mais moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas eu la chance d'en choper beaucoup et puis ils n'en font plus chez Action et je les garde quand je retire des masques. Je trouve que c'est vraiment très sympa, c'est très doux, je les adore. Mais donc à côté de ça, il me faut des cotons et ceux-là sont très bien. Donc du coup j'ai fait un stock, j'en ai repris 3 paquets parce que ça c'est le genre de truc que j'oublie après en course classique, c'est en rentrant à la maison que je dis ah zut j'oublie les cotons. Donc on va éviter, là on va essayer de faire un peu de stock. Ensuite j'ai repris des vernis parce que, comment je vous ai montré dans mon dernier eau, l'Action, celui-ci, le Monaco, je sais plus exactement son nom mais c'est Monaco quelque chose et il est juste sublime, je l'adore. Donc j'en ai pris un pour moi pour si l'autre vient à mal vieillir, j'en aurai un d'avance et j'en ai pris un pour vous que je vous mettrai dans un concours puisque voilà je les trouve sublimes et j'ai envie de partager ça avec vous. et j'en ai pris un verre mais alors le verre lui n'est pas métallisé, il est très irisé. Donc ça c'est pareil, vous le verrez porté dans une prochaine vidéo et il s'appelle Rustic Green et il est comme ça et je ne sais pas si vous voyez mais il est très 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 irisé donc hâte de le tester, hâte de le porter. Ensuite toujours en beauté, on va dire, enfin plutôt accessoire, j'ai pris un espace de petit headband comme ça, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, est-ce que je vais le garder ou est-ce que je vous le mettrai en concours, je ne sais pas encore trop. Je l'ai essayé vite fait mais ce n'est pas encore l'extase donc à voir ce que j'en ferai. Et puis je me suis pris un petit bracelet comme ceci qui doit être aimanté je pense. Donc c'est marqué With Love, je ne sais pas si c'est vraiment la marque ou quoi. Donc une fois sorti de la boîte, il ressemble à ça et c'est un fermoir magnétique en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une fois porté, il donne ceci, donc voilà c'est un petit truc sympa, ça ne casse pas trois pattes à un canard mais ça fait son petit effet, c'est tout ce que je demande. Donc plutôt contente de ce petit bijou, ça permet de changer, de se faire plaisir sans gros frais. Donc voilà on a fini pour beauté accessoire. Maintenant en petite chose à part, j'ai repris pour boucher les trous des pantalons de mon premier fils, mon petit destructeur à moi. Il n'y avait que des princesses Disney, il n'y avait que Aurore, il y avait une mini et voilà c'est tout. J'ai réussi à dégoter un Mickey donc j'étais trop contente. La dernière fois, il y a déjà 15 jours, 3 semaines de ça je crois, alors j'avais réussi à prendre un, comment il s'appelle, Captain America, j'en avais trouvé, j'en avais pris deux et comme ça je l'ai mis sur un pantalon sur les deux côtés et ça rend super bien mais je ne l'ai plus jamais revu donc j'ai bien fait de les prendre à ce moment-là parce que voilà. Mon mari a repris des petits rouleaux en mousse comme ça parce qu'ils sont très bien et lui il en fait une consommation industrielle. Évidemment le petit bug qui va avec, ça c'est pareil, il en achète régulièrement, ils sont très bien. Et maintenant on passe, c'est plus que du scrap, donc j'ai pris deux rouleaux de craft and deco tape donc c'est du gros scotch décoré, il fait 5 cm par 3 m de long. Alors le premier c'est un avec un fond avec des cœurs comme ça et le deuxième c'est un tout bleu pailleté. Donc je me dis que pour mettre en plus sur un colis, le mettre avec du gros scotch qui ferme bien mais peut-être ça par-dessus ça peut être plus joli que justement du gros scotch marron. Ensuite pour mes fils qui adorent faire du dessin, du coloriage, ils aiment bien aussi dessiner sur du papier qui n'est pas blanc donc du coup je leur ai pris du papier un peu, pas vraiment fluo mais quand même des couleurs qui crachent bien j'ai envie de dire et ça je sais que ça va leur faire plaisir. En plus ça vaut vraiment le coup chez Action, le papier est vraiment très peu cher. Ensuite mon homme a pris des pochoirs alphabet, donc le premier est comme ceci et on voit au dos ce que ça représente et donc celui-ci comme ça et au dos voilà et le troisième je crois qu'il n'y avait que ces trois loups-là, j'ai pas souvenir qu'il y avait plus le troisième comme ceci donc franchement ça je sais pas ce qu'il en fera je vous montrerai à l'occasion ce qu'il en a fait et il y avait encore un autre type de pochoir là dedans il y a cinq feuilles à l'intérieur comme ça et au dos on voit ce que ça contient donc là c'est plutôt fleuri, un peu baroque ça c'est aussi le genre de choses que j'aime beaucoup et ensuite il y avait des petits stickers, des petits autocollants mais façon petit tag et je les ai trouvés mais tellement mignons franchement c'est raffiné, c'est délicat il y avait plusieurs, je me suis contenue à seulement deux sachets donc le premier avec des petits oiseaux si vous me suivez vous savez que j'adore les petits oiseaux des fleurs, des choses comme ça donc il est vraiment très 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 joli et le deuxième c'est plus un thème amérindien et encore une fois des papillons et on a eu des collections de stickers et autres aussi dans ce thème là donc là je pense qu'encore une fois pour harmoniser tout ça il n'y a plus qu'au ensuite j'ai pris une grande planche de stickers mais ils ne sont pas comme ceux qu'on a l'habitude de voir ils sont beaucoup plus épais mais ils ne sont pas en 3D en fait ça fait un macaron j'espère que vous comprenez ce que je raconte et franchement je les ai trouvés aussi très jolis il y avait d'autres modèles mais je me suis freinée et on a enfin trouvé les fameux charmes que tout le monde a trouvé sauf nous moi j'avais trouvé on n'avait trouvé que celui sur le thème maritime et là il y avait les autres modèles donc je crois qu'il en manque que nous on a trouvé que ça mais je crois qu'il existe encore un autre modèle mais bon on était déjà très contents donc on en a pris deux de chaque alors le premier avec le parapluie la montre très très sympa parce qu'il y en a un pour moi avec une bicyclette et celui-là il n'y était pas et le deuxième franchement ils sont très très beaux ces charmes là et pour agrémenter des petites créations ça le fait vraiment bien moi j'ai repris ces stickers là qui sont aussi effet métallique vintage tout ce que moi j'aime je m'en suis déjà servi sur des cartes et tout ça rend hyper bien sur la petite boîte à correspondance c'est super joli et enfin ce sont des alors comment ils appellent ça aussi c'est aussi des autocollants métal il y en a 36 à l'intérieur ça c'est mon mari qui les a pris parce que moi je vois pas trop sur quoi quoi les mettre donc il y a plusieurs motifs différents et le dernier c'est des petits triangles voilà et pour terminer c'est des petits blocs donc ça je vais tourner la caméra comme je vous fais d'habitude pour que vous puissiez mieux voir donc en premier j'ai pris ces petits livrets là on les a vus sur quasiment toutes les chaînes mais j'avais pas encore craqué et puis là je les ai montré à mon mari il m'a dit oh oui ils sont vraiment beaux prends donc autant il y en a qui n'ont pas de reflets mais d'autres comme vous voyez et franchement je les trouve donc à chaque fois il y a deux feuilles non trois feuilles de chaque vous avez trois feuilles de chaque à chaque fois alors là les papillons forcément moi ça me plaît là vous voyez vraiment les reflets que ça donne c'est vraiment très très joli donc là il y a vraiment pour tous les goûts dans ceux-là parce que si vous voulez quelque chose de plus soft j'ai envie de dire vous mettez ce sans les brillants et puis si vous voulez quelque chose qui crache plus il y a matière à faire alors celui-là moi j'adore forcément du bleu turquoise et le dernier avec les roses comme ça vraiment cet effet est juste magnifique donc ça c'était le numéro 1 ensuite j'ai pris le numéro 5 celui-ci c'est sur fond or et doré donc là avec les petits anges je trouve que c'est vraiment trop joli là ce sont des écritures en argenté des traits des théières des choses comme ça très steampunk avec les horloges l'alphabet couture ça c'est pareil en fonction des thématiques on peut vraiment les associer des petits pois l'ombre et là les fleurs encore une fois mais cette fois-ci avec du argenté et j'ai pris le numéro 6 qui lui est avec du bleu turquoise et de l'argenté des fleurs des espèces d'étoiles bleues encore des roses mais beaucoup plus délicates et plus travaillées plus fines un petit motif étoile des roses bleues turquoise des roses encore une fois puis des autres fleurs un motif argenté avec des feuilles ensuite je me suis pris un petit carnet comme ça pour faire des cartes vous savez mon adoration pour ces petits carnets là je les trouve vraiment super sympa et là celui là je ne sais pas il m'a tapé dans l'oeil j'ai beaucoup aimé donc je vous laisse regarder donc il y a de quoi faire des cartes d'anniversaire aussi pas mal dans celui-ci là le plan je le trouve magnifique voilà les fins roses je le trouve super sympa et au dos voilà une fois terminé ce qu'elle donne donc franchement il y a encore de quoi faire il y a 12 cartes et on peut vraiment s'amuser ensuite j'ai pris un bloc comme ça un bloc à illustration 22 images différentes à l'intérieur je vais me mettre plus comme ça je pense que vous verrez mieux voilà encore des papillons je vais me trouver très fleuri très frais très frais celui-là printanier je ne sais pas celui-ci aussi m'a énormément plu un peu romantique voilà puis ça c'est les petites choses que vous pouvez rajouter voilà puis à la fin et bien voilà j'ai fini de vous montrer toutes mes petites trouvailles du moment j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez trouvé peut-être d'autres choses que moi je n'ai pas encore trouvé je sais que je regarde aussi beaucoup de vidéos de youtubeuses belges et en général elles ont des choses qu'on a seulement 15 jours voire 3 semaines plus tard donc ça me permet de savoir un petit peu d'être un petit peu des avant-premières j'ai envie de dire donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des choix de trouvailles si vous n'avez pas vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que plus on est fou plus on rit sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo